On se retrouve à Tokyo, au Budokan, pour suivre donc ce super fight entre Rémi Bonjasky, le tournant du titre du K1 World Grand Prix, qui va être opposé au japonais Akebono. Rémi Bonjasky qui aura à cœur de défendre son titre lors de la finale et qui là s'offre une répétition face à ce japonais Akebono. Après, ils lui auront tout fait faire Akebono, le K1 Corporation. Akebono qui vient du fumeau, tu l'auras compris, 35 ans, 2 mètres 0,7, 219 kilos 500 et qui n'a jamais remporté le moindre combat dans le cadre du K1. Défaite face à Bob Saab contre Muzashi, contre John Kingzone et contre Rick Rufus, 28 ans pour Rémi Bonjasky, à mettre 95, 100 000 kilos, 447 victoires dont 28 par KO et 10 défaites pour le Néerlandais. Alors un super fight qui va se disputer dans les règles du K1, c'est-à-dire 3 rounds de 3 minutes avec la possibilité de 2 extra rounds. Enfin là, on ne veut pas être irrévérencieux envers Akebono. Mais bon, Rémi Bonjasky ne devrait peut-être pas avoir recours à 2 extra rounds. Je ne sais jamais. On va rester vigilants. En tout cas, sur les 4 défaites de Akebono, il faut quand même signaler que 3 d'entre elles ont été obtenues, si je puis dire, par décision. C'est-à-dire qu'on est allé jusqu'au bout du combat seul. Bob Saab a battu par KO Akebono. Donc ce qui veut dire que le japonais a de la résistance, il faut dire aussi qu'il a du coffre, sans vouloir être irréonique. Voilà, c'est sûr. Il y a beaucoup de coffres même. Mais là, face à l'histoire, il a un garçon extrêmement intelligent, certainement l'un des meilleurs techniciens actuels du circuit. Et puis il n'est pas non plus des lieux de punch, Rémi Bonjasky. Alors c'est sûr qu'au départ, il a un petit problème à résoudre. C'est la corpulence de son adversaire, parce que quand vous avez sur vous, comme ça, 260 kg qui arrive, ce n'est pas évident. Il se sert d'ailleurs de son poids, Akebono. Il a bien raison d'ailleurs, parce que c'est sûr que techniquement, il ne pourra absolument rien faire face à Rémi Bonjasky. Pour Bonjasky, il va falloir travailler soit en zone très haute, soit en zone basse, parce qu'en zone du milieu, il n'y a pas grand-chose à crème pour Akebono. Il y a quand même un bon matelas. C'est ça, il faut travailler dans les jambes, travailler dans les jambes, et ensuite essayer de travailler à la tête. Voilà, il travaille bien en zone basse, Rémi Bonjasky, tout de suite, il se protège, bien sûr. Et bien sûr, vous l'avez compris, pour le Néerlandais, tout l'intérêt, c'est de tourner autour de son adversaire, bouger au maximum. Tenez, Akebono a quand même beaucoup, beaucoup de mal à se mouvoir. Et puis, il ne faut pas croire, quand vous avez un garçon comme Akebono en face de vous, quand on est assis comme ça à sa place, on croit que c'est facile. Mais, ah non, ça ne l'est pas, ça ne l'est pas, ça ne l'est pas du tout, d'ailleurs, il y a un gros problème à résoudre. Et il a, c'est un encaisseur hors pair, avec la corpulence qu'il a, il faut dire qu'il faut lui faire vraiment très très mal, pour qu'il sente véritablement le coup. C'est la raison pour laquelle on vous dit qu'au niveau du milieu, au niveau du torse, il n'y a rien, absolument rien à faire. Il ne se sentira vraiment pas les coups, quoi. Il faudrait vraiment le perforer, si je puis dire, pour qu'il ressente quelque chose. Bien sûr. Vous savez, l'un des meilleurs exemples qu'on puisse dire, c'est les deux combats références entre Bob Sapp et Ernesto Houst. Les deux fois, Ernesto Houst n'est pas passé, et pourtant, techniquement, Bob Sapp n'a rien à voir avec Ernesto. Et bon, le travail de vie, techniquement, il est peut-être meilleur qu'Akibono, hein, bien sûr. Il faut savoir qu'il a eu beaucoup de défaites, Bob Sapp, dans les règles du K1, et deux fois rencontre Ernesto Houst, et deux fois il le bas. Et pourtant, techniquement, il n'a rien à apprendre aux néerlandais, hein. Donc, c'est pas évident quand vous avez comme ça devant vous, des gros gabarits, des gars hyper forts. C'est sûr qu'il va pas mettre un Haki Karemi Bonjasky, Haki Bonomi, il peut, sur une gauche, sur une droite, bah, pas l'endormir, hein. Il va faire très mal, mais ça c'est certain. Y a pas du punch, mais il y a une frappe très très lourde, et, pour le moment, en tout cas, c'est Bonjasky qui les envoie. Et d'ailleurs, on voit, hein, le néerlandais, il est très sérieux dans sa boxe, il prend pas de risque. Un Kaki Bonomi qui vient de lui dire, frappe-moi au visage, ce sera mieux. Alors qu'il avait frappé dans le ventre, j'ai que... Ça va peut-être venir, hein. C'était plus... Rémi qu'autre chose. Ça fait malin, quand ça vient de loin, là, ce qu'on donne Haki Bonomi. Il y a du poids, quoi qu'on en dise. Et fin de la première reprise. Haki Bonomi. En tout cas, qui peut se vanter d'avoir passé la première reprise face au champion de titre du K1 dans le Grand Prix, c'est déjà pas mal. Ouais. Je vous rappelle, hein, qu'au terme de ce combat, on vous plongera dans l'univers des deux plus grandes écoles de boxe pieds-poings aux Pays-Bas, le Mediro et le Vos Gym, avec notre confrère de Eurosport aux Pays-Bas, l'ancien champion Fred Royer, qui est allé à la rencontre de tous ses protagonistes, notamment Rémi Bonzeski et Ernesto Oust. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, Anthony, moi je suis pas trop pour ce genre de combat, je suis sûr que ce genre de rencontre, ça fonctionnerait pas, ça en France, ça fonctionnerait pas. Je le répète à chaque fois quand je joue à Kibono, parce que j'ai un profond respect pour Kibono, hein, on sait que ça a été l'un des plus grands grands sumotoris de ces 15 dernières années, je suis pas un spécialiste du sumo, mais ça doit être un petit peu ça. Ah ouais, complètement, ouais, complètement, c'est vraiment une des gens. Et moi, franchement, à chaque fois, ça me fait de la peine, ça me fait de la peine, parce que je comprends pas. À la fois, ça ressemble, le mot tête fort est une forme de parodie, on a pas plus l'impression que c'est un combat pour s'amuser, auquel on a assisté, parce que, bon, voilà, c'est pas esthétique, il faut le dire franchement, c'est pas esthétique. Encore dans le cadre du sumo, c'est normal de voir un garçon comme ça, autant là, face à un Rémi Bonzeski qui paraît être un Henri Kovert à côté d'Akibono. Il frappe aussi, hein, et ça paraît pas très joli, très esthétique. Et depuis ses débuts, de plus ses tout débuts dans le K-1, eh bien, Kibono, il a jamais eu de sinecure, hein, il a tout voir, même si vous avez noté qu'il n'avait eu qu'une seule défaite avant la limite. Ouais, on trouve ça. Ouais, bon, enfin, à chaque fois, il a quand même pris des coups, que ce soit avec Musashi, ou bien avec Ricrofus. Et là, ça continue, hein. Il y en a avec Lucky qui est en bas, enfin, Lucky qui est toujours en bas, d'ailleurs. Il est en train de commencer à... Ah bah là, il est en train de... À s'essouffler Akebono, là, on le voit en train de souffler très très fort. C'est clair qu'à force de courir après son adversaire, enfin courir, essayer de poursuivre son adversaire, on va dire. Essayer peut-être de le coincer dans un des coins du ring, mais... En plus face à Rémi Bonzeski, qu'il se voulait qu'il fasse. Ah, et puis le Néerlandais qui commence de mieux en mieux à travailler en high kick, là. Et là, il ne nous a pas encore gratifié de superbes coups de genoux, Rémi Bonzeski. À mon avis, il a essayé un petit peu de trouver ses marques et... Ouh, le Akebono, attention. Parce qu'en plus, il n'a pas le réflexe de relever les gants, Akebono. C'est pas un kickboxeur, hein. Donc regardez, il a des gants vraiment bien bas, peut-être un peu trop sûr de sa résistance physique. Et on lui demande de combattre, d'ailleurs. Il demande de combattre. Mais, je vous dis, hein, depuis tout à l'heure, regardez, on l'a vu, là, en gros plan, il est totalement essoufflé, le japonais, il n'arrive plus à reprendre son souffle. Et là, c'est sans doute pas cette... C'est le maximum qui puisse faire mon avis sur le ring. Ouais, mais là, regardez, il est en train de s'époumoner encore plus, hein, parce que... Il est en train de fournir un gros effort. Attention à l'arrière, à la congolue, Akebono. Regardez les conséquences de cet effort, quelque part, forcé par l'arbitre, qu'il a dû consentir à Kibono. Donc, il prend des coups. Et ça frappe en bas, et ça frappe au milieu, et ça frappe en haut. Il n'a pas encore eu un petit coup de genou, là, de la part de Rémy Bonnjansky. En tout cas, c'est une bonne indication pour les futurs adversaires à Kibono-Kéwan. Laissez-le vous faire un petit enchaînement, il va complètement s'essouffler. Ensuite, j'espère sur le truc qu'ils vont le mettre sous la touche, entre guillemets, hein, qu'il l'invite, bien aimé... Oh, le coup de genou, là. Mais, on va peut-être le faire combattre. Oh, voilà, le coup de genou sauter de Rémy Bonnjansky. Oui, il a décidé d'accélérer en fin de cette deuxième reprise. Oui, mais il a tendu tranquillement dans les cordes Rémy Bonnjansky. Il a laissé à Kibono enchaîner, donc, quelque part, consentir un effort physique. Là, il est en train de payer au maximum. Et derrière, comme le Japonais est incapable de pouvoir se bouger, regardez, il est totalement essoufflé. Eh bien, il a pu travailler à sa guise, le néerlandais. Oui, là, il n'est pas. Ça ne fait pas... Je veux dire, il n'a pas vraiment la morphologie d'un garçon qui pratique le kickboxing. Enfin, je dirais, les boxe pieds-poins, hein. Ah oui, là, il ne faut pas hésiter à prononcer certains mots. Akebono, c'est un pur produit marketing pour le Kewan. De le faire revenir comme ça, ça attire un peu plus de public, parce que c'est une immense star au Japon en tant que Sumotori. Vous savez, les Japonais, j'ai la chance de pouvoir me rendre régulièrement aux différents K-1 ou alors le Grand Prix. Non, justement, ils commencent un petit peu à se lasser, les Japonais. Au début, c'est vrai, il y avait ce côté un peu majestueux d'un des plus grands Sumotori venant au combat pendant les règles du K-1. Mais bon, là, je pense que la farce a suffisamment duré, donc là, on va voir ce que ça va donner ce soir. Parce que la légende du sumo en prend un coup, du coup, on passe sur ce ring, là, alors qu'il était considéré comme une idole. Là, on a peut-être plus l'envie, entre guillemets, bien sûr, de se moquer quelque part. Oui, enfin, moi, je suis surtout pas là pour me moquer. Non, 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 mais quand on dit moquer, c'est-à-dire... Attention, on a encore pris une belle droite, là, Akebono. C'est dans le sens un peu artistique, j'ai envie de dire du terme, que Akebono fait figure un peu de... Oh, le high-kick terrible, il a pris sur la carottine, celui-là. Oh là 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 ! Magnifique high-kick de la jambe droite, et là, il reste au sol, il est au tapis, Akebono. Il ne s'enlève pas tout de suite. Ah, puis alors, vous avez vu, hein, comment il est tombé. Ah, de toute sa masse, et le problème, c'est qu'il avait, depuis le début du combat, les bras en bas. Aucune garde, on va peut-être le revoir. Il est toujours couché. J'espère que c'est pas trop grave. Oh, il est un bon chaos, c'est tout, il va revenir à vie. Voilà. Voilà ce qu'on était en train de vous expliquer depuis tout à l'heure. Une immense légende du sumo, qui, voilà, est à terre, il souffle. Il a du mal. Enfin voilà, c'est des images qui le décrédibilisent totalement, et qui, eh bien, écorne un petit peu son image, et ça c'est dommage. Ça fait de la peine. Moi je le dis franchement, ça fait de la peine. Voilà, ça s'appelle. Quand je dis moquer, c'est-à-dire c'est ça, quoi. Il fait de la peine, et bon, c'est un peu dommage quand même. Vous savez, si on demandait à un grand champion, un immense champion du K1, de venir combattre dans les règles du sumo, ça se passerait, ça serait la même chose dans le sens inverse, ça serait tout à fait logique. Non, non, mais là c'est, quand on vous dit qu'Akébono est une légende, au Japon c'est pas, c'est pas un peu dire. C'est comme si vous mettiez Zinedine Zidane dans un match de rugby qui prenait un énorme tampon, et qu'il était comme ça par terre et agonisé, ça n'a aucun intérêt, franchement aucun intérêt. On espère en tout cas que tout va aller pour le mieux. Il est bien revenu, on va revoir sur Aikik. Oh oui, il l'a bien placé, quel coup d'œil ce Rémy Bonjanski, parce qu'on n'a pas trop parlé du néerlandais, mais en tout cas, il nous démontre ce soir qu'il n'a rien perdu, ni de sa précision. Il a trappé, voilà, blue kick intérieur, crochet du droit, crochet du gauche, pardon, Aikik du droit. Rémy Bonjanski va faire mal encore au Dôme de Tokyo au mois de décembre. Ah, il a très très envie de conserver ce titre. Et là, il le prend sur la carottine, oui. Et de rejoindre la légende Ernesto Woost, qui a remporté lui aussi quatre titres. Et il faut y aller un sur les quatre. Le seul qui pourrait éventuellement égaliser, au mois de décembre maintenant, c'est Peter Hart. Puisqu'il a remporté trois fois la finale du K1. Et là, il y a un sur les deux, il y a un sur les deux.